bienvenue sur lcv live aujourd'hui c'est pulpi qui est à la malette pour un pulpi live avec aujourd'hui deux charmantes dames j'ai nommé véronique moureau et gaëlle pozatti alors pourquoi être les invités aujourd'hui parce que les moraux c'est c'est pour les restos du coeur de la scène sur mer et gaël pozatti c'est pour les petits doudou de toulon voilà c'est sûr qu'on connaît mieux moins bien mais qu'on va découvrir sur ce live bonjour les filles bonjour bonjour qui bonjour poulpi merci de nous avoir reçu oui voilà bon je vais commencer par toi gaël donc gaël tu es tu es infirmière anesthésiste à l'hôpital privé de saint-jean d'accord et puis tu surtout là là la présidente de des petits doudou de toulon alors dis moi rapidement les petits doudou de toulon qu'est ce que c'est alors qu'est ce que c'est donc les petits doudou de toulon c'est une toute jeune association qui a été créée en janvier 2020 et un donc moi je suis infirmière anesthésiste comme tu l'as bien dit à la clinique saint-jean nous faisons beaucoup de pédiatrie de chirurgie pédiatrique on fait environ 500 enfants par an approximativement et nous sommes partis sur le constat que la prise en charge de l'enfant au bloc opératoire est pénible parce que les enfants arrivent au bloc stressé anxieux ils arrivent dans un monde un milieu hostile tout est froid nous on est masqué il ya des appareils de partout et en plus de ça c'est vrai qu'au moment de rentrer au bloc opératoire il ya la séparation avec les parents qui est très mal vécu qui est très difficile donc nous on a des enfants qui arrivent anxieux on pleure et donc on a voulu se donner les moyens de changer d'accord c'est les petits doudous de toulon mais est ce qu'il ya des petits doudous ailleurs tout à fait donc nous avons décidé de rejoindre le réseau national les petits doudous les petits doudous donc ça a été créé par une infirmière anesthésiste nolwenn nolwenn fèvre en 2011 et aujourd'hui nous sommes plus de 90 associations en france métropolitaine et en outre-mer d'accord et les petits doudous c'est quoi ces plus en fait les petits doudous c'est la gamification la lidification du soin c'est à dire vraiment l'approche du soin par le jeu alors ça va commencer en consultation d'anesthésie où l'équipe des médecins anesthésistes va remettre à l'enfant le masque d'anesthésie c'est un objet qui est anxiogène quand on passe en phase d'induction avec des petites gommettes donc comme ça l'enfant rentre chez lui avec le masque d'anesthésie les petites gommettes il peut le customiser et une fois arrivé au bloc il est habitué à avoir ce masque ensuite on va proposer à l'enfant une fois qu'il est hospitalisé on va lui proposer une tablette numérique c'est dans cette tablette numérique il ya le jeu le héros c'est toi où l'enfant va créer son avatar où il verra l'avatar des chirurgiens des anesthésistes il va se reconnaître dans la chambre et surtout le parcours hospitalier il va voir des jeux adaptés jusqu'au bloc opératoire jusqu'à la phase d'endormissement par exemple pour être un peu plus concrète on prend l'attention d'un enfant avant de l'emmener au bloc opératoire donc sur le jeu le héros c'est toi il ya un jeu où l'enfant doit marquer des points en complant un ballon en même temps l'infirmier prend l'attention et au final l'enfant ne s'est pas rendu compte qu'on lui prenait l'attention d'accord ça s'agit dans le jeu il pense à autre chose il pense à autre chose ça dédermatise le sujet voilà surtout qu'en ce moment avec les tablettes les jeux les enfants sont addicts et donc les parents sont moins stressés aussi ils sont contents et donc en plus des tablettes depuis quelques deux trois semaines maintenant on s'est vu offrir par l'association aux pilotes oui j'étais venu lcv est venu couvrir l'événement d'ailleurs oui deux petites voitures offertes par franqui sabata l'homme volant deux petites voitures électriques donc maintenant l'enfant hospitalisé peut venir au bloc opératoire avec une petite voiture électrique donc maintenant nous avons mis en place et c'est le jour et la nuit donc c'est vrai que les enfants arrivent au bloc maintenant ils pleurent plus quand de quand ils rentrent dans la salle d'intervention ils sont moins stressés ils s'allongent sur la table serein et donc c'est vraiment un plaisir pour nous de de plus avoir de pleurs et ça on peut on peut on peut qu'est ce que vous voulez vous avez de l'argent vous voulez des dons je suppose que vous avez besoin de quoi on a besoin d'argent parce qu'en plus de la tablette en plus des voitures on offre des petits doudous de la marque moulins rôtis qui travaille en association avec l'association nationale des petits doudous on offre des petits doudous en salle de réveil à chaque enfant et en plus de ça on a commencé à travailler avec le casque arrêté virtuel aussi donc ça sera pour les enfants pour l'instant on a un casque arrêté virtuel mais on compte le développer dans différents services comme par exemple les patients qui sont là pour des pathologies chroniques que ce soit en dialyse que ce soit les patients qui reçoivent des chimiothérapies ou ou des gestes un peu invasifs en neurologie comme les changements de sondes on aimerait pouvoir proposer ce casque à réalité virtuelle qui permet aussi de baisser le stress baisser l'anxiété et pour financer il faut de l'argent et alors donc on peut vous pouvez nous contacter donc nous avons une adresse mail les petits doudous de toulon les petits et pel parce que les petits oui petit p t i t s d'accord ou de toulon arrobas gmail.com ou sinon on a deux pages une sur instagram les petits doudous de toulon et la page facebook les petits doudous de toulon d'accord et là on peut encore qu'on peut avoir les renseignements les numéros t il faut les renseignements le mail et puis on peut envoyer des dons par là voilà c'est ça qui est important c'est les sous donc oui alors on a une partie de notre financement qui provient du recyclage du matériel métallique utilisé au bloc opératoire nous consommateurs en anesthésie de gaz de lames de laryngoscopie qui sont à usage unique et qui sont jetés donc là on les récupère et nous mêmes nous les amenons chez le ferrailleur et ça nous fait un petit financement pour acheter c'est très bien c'est bien ça c'est on est vraiment dans une économie éco responsable et co responsable et circulaire et circulaire et voilà avec la petite voiture ça circule exactement et dans cet objectif d'économie responsable d'économie des déchets nous nous sommes mis en relation avec le grand apnéiste stéphane mif sud et oui donc il organise un nettoyage des plages sifournaises le 19 mai et donc si toutefois il y aurait des volontaires des volontaires oui alors effectivement on cherche des apnéistes des plongeurs et où ça commence où on les retrouve alors toutes les informations il faudra regarder sur le site de stéphane mif sud l'odyssée bleue d'accord sur les réseaux sociaux d'accord d'accord bon ça c'est super on reviendra après maintenant je vais je vais je vais je vais m'attaquer à à un véronique mouron donc véronique mouron qui travaille un travailleur social et qui travaille bénévolement pour les restaurants du coeur les restos du coeur d'accord alors donc la l'antenne varoise ça c'est nouveau le social l'antenne de la scène en fait il ya différents de la scène voilà il ya l'antenne il ya différentes antennes il y en a à toulon donc moi j'interviens en tant que bénévole à l'antenne de la scène et depuis janvier on a remis en place une une équipe où on est plusieurs sur l'aide à la personne en plus donc des distributions de colis et tous tous les jours donc pour les bénéficiaires il ya possibilité effectivement d'être écouté orienté tant au niveau social que que d'autres démarches d'emploi que des démarches ça c'est intéressant parce qu'on on pense beaucoup restaurant du coeur on pense beaucoup dont on pense beaucoup à ce qui est alimentaire ou vestimentaire mais on oublie qu'ils sont aussi là pour le social et donc il ya des nouvelles des nouvelles choses qui vont se faire sur l'antenne de la scène et bien l'antenne de la scène en fait on reprend ce qui existe déjà au niveau national on va dire qu'il ya des grosses avant je travaillais sur lyon je sais qu'à lyon ils ont fait des choses fabuleuses les restos du coeur ils proposaient même des logements transitoires des aides vraiment ponctuels pour les personnes là à la scène on va se concentrer déjà de remettre en place cette équipe donc du lundi enfin du mardi au vendredi il ya toujours un ou deux bénévoles qui peuvent recevoir les bénéficiaires et sur des thématiques soit juridique soit d'emploi soit de orientation sociale et aussi on relance le microcrédit à l'émuré ça c'est nouveau c'est vraiment nous ça va se passer comment il existe depuis longtemps et donc je suis quelqu'un donc qui est qui est qui est qui a pas tellement d'argent pas tellement de moyens voilà je viens voir donc véronique et jeudi voilà je voudrais voir un crédit qu'est ce qui se passe comment ça se passe puis demain tu malheureusement tu as une situation particulière et tu es bénéficiaire d'un minima social tu as envie de financer une voiture tu as envie de financer une formation des frais aussi parce que ta mutuelle ne te complète pas des dents on va dire ou un souci au niveau de ton logement il ya possibilité en tout cas de demander un microcrédit social il faut on va dire déjà proposé il faut que le projet soit viable et effectivement un projet viable c'est à dire qu'on je dois qu'est ce que je dois fournir on demande plusieurs pièces plusieurs pièces administratives mais en tout cas dans les trois derniers mois il faut montrer que tu n'as pas été à découvert le poulpe il a été sage et qu'il n'a pas été à découvert en tout cas qu'il n'y a pas eu un accident faut attendre en tout cas que le solde soit positif et surtout que le projet il il puisse rentrer dans un domaine de l'insertion que j'ai déjà évoqué et puis parce que la banque tu n'oses pas aller la voir parce que tu as des bénéficiaires du rsa ou de la hache ou ou que tu as déjà fait d'autres crédits qui n'ont pas bien marché ou tu es même surendetté tu dis j'ai plus le droit je peux pas et ben si on peut essayer d'étudier le dossier nous on monte le projet et puis c'est contrôlé c'est à dire que si vous me donnez de l'argent je peux pas en faire n'importe quoi on travaille avec des banques partenaires et il faut quand même que une fois qu'on a enlevé ce qui rentre dans ton budget ce qui sort les charges qu'on peut pas on va dire qu'ils sont pas compressibles il faut qu'il reste six euros par jour par personne et là on peut envisager effectivement de faire ce micro crédit c'est intéressant parce qu'on s'y imaginait pas enfin moi je m'imaginais pas du tout que les restaurants du coeur pouvait s'orienter là dessus ça c'est très intéressant au niveau social est-ce qu'il ya des psys aussi des gens une personne qui est un ancien un ancien juriste même un peu plus que juriste on a une ancienne drh on a un écrivain public on a une comptable on moi je suis travailleur social on est on a différentes cordes à nos arcs et puis selon le jour où la personne vient le bénéficiaire a besoin moi je suis pas spécialiste de l'emploi mais je sais que c'est le vendredi la personne qui est spécialiste de l'emploi je vais la réorienter par contre quelqu'un va venir sur une demande particulière sociale on va l'orienter sur notre permanence du jeudi matin on essaye beaucoup de se renseigner de chercher de réorienter et aussi on on essaye de suivre c'est à dire comme les bénéficiaires viennent une fois par semaine bon l'hiver pour la campagne l'hiver et l'été quand ils peuvent bénéficier de la campagne d'été il ya quand même ce suivi cet intéressement à l'autre surtout et puis cet encouragement où on va relancer où on va essayer de faire valoir qu'effectivement la personne a le droit d'avoir des réponses même si c'est des réponses négatives il faut pas se décourager ah c'est bien est-ce que gaël posati a une question à poser ça c'est intéressant une question comment est ce que vous demandez des intérêts par rapport au crédit et ben oui c'est pas un crédit sans taux d'intérêt donc là il ya quatre pour cent d'accord et parce qu'il ya différentes sociétés bancaires donc la société par laquelle bancaire on va c'est quatre pour cent d'accord voilà donc effectivement c'est pas un crédit à taux zéro comme peuvent l'avoir les étudiants bien que c'est pas vraiment un taux zéro non plus voilà donc ça ça peut pas exister parce qu'il faut que les banques se couvrent au cas où en cas de non remboursement et aussi on intervient si par exemple la banque elle s'aperçoit que la personne ne rembourse pas on essaye d'intervenir en médiation de rappeler la personne de trouver des solutions et au resto du coeur aussi il ya des coiffeurs du coeur il ya un vestiaire du coeur il ya plein de choses qui peuvent être faites avec le coeur mais bien sûr est-ce que est-ce que est-ce que véronique tu as une question à poser à à gaël par rapport à sa situation oui parce qu'effectivement les enfants est ce que vous avez un petit peu des retours des enfants qui ont été à oui vitaliser on a reçu des retours des enfants notamment un un petit qui avait déjà été hospitalisé auparavant la maman était anxieuse elle est stressée par rapport à la deuxième intervention de son fils et on l'a recroisé après dans les couloirs il m'a dit que c'était très très bien passé et que du coup petite intervention quelle heure que le petit a reçu c'est très bien passé vraiment que 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 des bons retours que ce soit des parents et même les gens dans les couloirs qui viennent se faire opérer qui nous disent mais nous aussi on veut venir avec les tablettes nous aussi on veut venir avec les petites voitures donc les adultes sont jaloux moi je pense que même si c'est le numérique et ce qu'on voit au resto du coeur et même si on est à l'heure des sms et de la communication virtuelle je pense que vraiment dire et me faire comprendre aux gens en face et l'humain c'est très important ils sont vivants et en tout cas qu'on peut les aider c'est la plus belle approche c'est ben oui voilà c'est une super approche écoutez c'est vraiment vraiment très bien moi je suis super content de recevoir ces deux personnes si vous aviez là on va clore s'il y avait quelque chose de très important de dire là qu'est ce que qu'est ce que tu dirais parce que là il ya plein de gens qui te regardent moi je tiens à dire que avec les petits doudous tout long maintenant l'hospitalisation de l'enfant va devenir une vraie aventure ah c'est joli aventure avec les petits doudous voilà et mais moi je remercie le président andré tu qui a permis effectivement que je puisse venir et parler de cette aide sociale qui reprend de cette aide à la personne qui reprend on est en devenir aussi et on fait selon la demande des bénéficiaires et puis j'ai envie d'encourager chacun et à faire et à se faire aider bon c'est merveilleux je vous remercie beaucoup c'était un poulpibail un poulpilail sur un lcv live voilà j'espère en tout cas que ça vous a intéressé et que vous allez ne pas oublier les petits doudous tout long que vous pouvez trouver sur la page facebook sur instagram sur sur le site et puis aussi savoir que les restos du coeur c'est pas que des dons c'est pas que prend c'est aussi un échange humain un échange social avec une personne comme comme véronique qui sera à votre coup je vous souhaite une bonne journée tac